Thierry Lermite et François Berléans L'un a vu sa carrière prendre de l'ampleur au cours des années 1970, en intégrant la troupe de théâtre indépendante Le Splendid. L'autre, qui a décliné la proposition de Josiane Balasco d'intégrer cette même troupe, a fait son bonhomme de chemin en débutant également sur les planches, avant de briller dans les salles obscures dans des réalisations telles que Martin et Léa. Les mois d'avril sont meurtriers, Camille Claudel, Place Vendôme, Mon Idole, L'Ivresse du Pouvoir, Ne le dit à personne, Le Transporteur 2 et 3, Chacun chez soi et, plus récemment, Magnificat. Au fil des décennies, les deux acteurs ont su décliner leur talent à l'infini. Mais ce samedi 19 août, ce n'est pas pour un événement théâtral ou cinématographique que Thierry Lermite et François Berléans ont fait parler d'eux. En effet, le Parisien s'est intéressé à la recherche scientifique, visant à lutter contre la maladie d'Alzheimer, à laquelle les deux comédiens ont accepté de participer. Thierry Lermite et François Berléans sous les microscopes des scientifiques à Caen, dans le Calvados, des scientifiques de l'unité Inserm 1237 s'intéressent au mécanisme du cerveau pour chercher des moyens de prévenir les maladies liées au vieillissement, comme celle d'Alzheimer. Pour ce faire, ils ont sollicité plusieurs comédiens, dont Thierry Lermite et François Berléans, qui n'ont pas hésité à accepter ce nouveau rôle, celui de cobaye. Je suis vraiment très heureux de participer à cette étude sur le fonctionnement du cerveau et, en particulier, sur la mémoire, confie Thierry Lermite. C'est en plus, ici, l'espoir de découvrir des réseaux de connexion qui permettront aux chercheurs de mieux appréhender des maladies comme Alzheimer, qui touchent l'entourage de chacun d'entre nous, poursuit l'interprète de Richard dans le téléfilm L'incroyable embouteillage. Décrypter les techniques d'apprentissage des comédiens pour mieux comprendre le cerveau Géraldine Roche, chargée de recherche, a accepté de dévoiler aux Parisiens le processus de cette recherche, nous analysons chez chaque acteur des données sur ses habitudes de sommeil, son mode de vie, etc. Puis nous allons organiser des séances d'apprentissage d'un texte dans une IARM. Ainsi, les scientifiques obtiendront des images permettant de voir ce qui se passe précisément dans le cerveau de chaque comédien, pendant qu'ils mémorisent. Si une centaine d'artistes ont été sollicités, afin de passer trois jours complets pour réaliser les examens d'imagerie, de sommeil et de prélèvement sanguin à l'INSERM, le premier rapport de ces travaux ne tombera qu'à la fin de l'année 2025, selon la scientifique. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501